Oyez, oyez les Mugiwaras, ici votre capitaine Chapeau de Paille. Mais Mugi, l'heure est grave. En effet, la société ADN, Anime Digital Network, a décidé d'organiser un concours pour l'anime One Punch Man, pour la VF plus précisément. Et votre cher Chapeau de Paille National a participé et s'est inscrit. Et il a besoin de votre soutien à tous pour pouvoir tenter de décrocher le 5 grade. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site d'ADN, il y a en description, de vous créer un compte si ce n'est déjà fait pour pouvoir voter. Car en effet, la création d'un compte est indispensable, mais rassurez-vous, c'est gratuit. Je compte sur le soutien sans faille de tous mes Mugiwaras pour mener à bien ce projet. Le concours dure du 16 au 26 juin et seuls les 10 premiers auront une chance de pouvoir toucher le Saint Graal, à savoir un rôle dans la VF de l'anime de One Punch Man. Je remercie d'avance toutes mes troupes et vous souhaite sur ce, une bonne vidéo. Yo, salut mes petits Mugiwaras, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une review live. Donc là, vous voyez un petit peu la condition du dernier épisode de Game of Thrones, en tout cas l'épisode 9 de la saison 6. Donc là, on est parti, petite réaction live pour l'occasion. Et très certainement un live la semaine prochaine. Et donc, on est parti directement avec l'opening. Donc là, je suis vraiment en direct. Je ne sais pas si je pourrais mettre pause, parce que là, ça prend vraiment beaucoup de place. La vidéo va faire la durée de l'épisode, donc ça va être assez short. Mais je pense que je devrais arriver à mon tirage de trop de difficultés. Et donc, je vous invite dès à présent à vous mettre l'épisode en simultané. De toute façon, je vous mettrai un lien en description, je pense. Ah oui, et par rapport à la semaine prochaine, j'aimerais bien faire un live. Et que justement, j'ai la VOSTFR, donc je me suis abonné, on va dire, pour la bonne cause. J'aimerais bien que vous mettiez un lien de la chaîne HBO, pour que vous puissiez avoir, vous, l'épisode. Bon, à part qu'il ne sera pas sous-titré, mais je sais que ça peut se trouver. Voilà, c'est le lien de la chaîne HBO. Donc, j'aimerais juste que vous mettiez le lien, tout simplement, dans les commentaires. Dans un commentaire, comme ça, moi, je le mets de côté. Et puis, comme ça, je peux le rebalancer la semaine prochaine pendant le live. Voilà, vraiment, merci. Merci d'avance. Et puis, donc, on est parti avec cet épisode 9. La bataille des bâtards, le Bastard Ball, le Snowball aussi, comme je l'ai un petit peu appelé. Voilà, entre Ramsey et puis John. Et j'espère, en tout cas, que ça va être très, très lourd avec tout le teasing qu'on a eu de ouf. Enfin, voilà, là, j'ai vraiment la hype puissance 1000. Ouais, franchement, il est donc là. Racle le générique, déjà, il te met... Retour à Braavos, encore. Après, à la fin du dernier épisode. Donc, oui, pour ceux qui veulent regarder cet épisode, enfin, là, ceux qui veulent... Je vous conseille quand même de prendre l'épisode à côté, puis voilà, vous aurez les sous-titres. Mais c'est pour ceux qui veulent regarder juste la vidéo, voilà. Essayez d'être concentré un petit peu au niveau de mes eyes, voilà, au niveau de mes yeux. Et peut-être que vous arriverez à voir quelque chose. Ah, ouais. Il était temps, punaise. Plus gros épisode de la saison qu'on nous a teasé, là. Ah, faut vraiment qu'on ait du lourd. Allez, où démarre-t-on ? Normalement, tous les épisodes devraient se passer au nord. Alors, on ouvre un tonneau. Ouh, ça me fait penser à quelque chose, ça. On est sur un bateau. Boulet de canon. Ah, peut-être le siège de Mérine qui est toujours en cours. Eh oui. Oh, putain, ça démarre fort. Ouh, là, 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 là. Mais au Daenerys, elle n'a rien foutu, quoi, avec Drogon. Oh, là, là. T'as le siège de Mérine impressionnant. Le Daenerys qui voit, donc, ça vient d'entendre se faire bombarder. Je crois qu'elle allait peut-être libérer Raïgal et puis Viserion. Alors, Thirion, malgré les apparences, la situation s'améliore. Et ça faisait bon bras dans le même temps. Peut-être devrions-nous nous abriter. T'es à l'abri, t'as l'aperçu. La situation s'améliore. Mérine est solide. Les marchés ont réouvert. Les habitants vous soutiennent. Et ça bombarde en même temps, ça tue. Pas tous les habitants. Aucun monarque n'est aimé de tous. La renaissance de Mérine est la raison de cette violence. Ouh. Et ça continue de bombarder. Les maîtres ne peuvent laisser Mérine prospérer. Si Mérine prospérait, cette ville qui n'a ni esclave, ni maître, depuis que le Daenerys est libéré, cela montrerait l'utilité des maîtres. Et donc, on est bien. Commençons. Avant de mon stratégie. Alors, je crucifierais les maîtres. J'encendirais leur flotte. Ouh. Je tuerais tous les soldats et je raserais leur cité. Donc, à cet appareil Yonkai. Voilà ma stratégie. Ouh. Ouais, ma donnée reste toujours fidèle à elle-même. Vous désapprouvez. Vous savez ce qu'était votre père. Savez-vous ce qu'il voulait faire, voyant l'ennemi approcher ? Il voulait foutre la vie, la feu et la sac. Mon roi fou. Non, probablement pas, lui dit Thirien. Il avait dit à Jemmy, qui me l'a répété. Donc, à Jemmy, qui était soldat de la garde en règle. Alors, il avait entreposé du feu gréjois au donjon rouge, sous le Grand Septuaire, sous les artères principales. Donc, ça, ouais, ça. T'es un petit peu au courant, déjà. Il aurait brûlé tous ses sujets, des fidèles comme les traîtres. Hommes, femmes et enfants de la pièce. Dénéris, elle est horrifiée. Jemmy l'a donc tué. C'est différent. Donc, vous voulez détruire les cités, ce n'est pas si différent que ça. C'est juste le procédé qui m'y fait. J'ai une autre approche à suggérer. Ouh, et ça bombarde. Là, il y a un boulet de canon qui peut passer vraiment très très long. Excusez-moi, j'ai un petit peu en ruine, donc je risque de moucher deux, trois fois. Ouh, retour à d'orne. Je vous avais proposé la paix. Vous avez été arrogante. Ah non, excusez-moi, tant pour moi. Vous auriez pu repartir chez vous. Non, non, c'est juste le judicieux de Yunkai, donc avec une flotte. Et vous repartez à pied de la baie des serres. Homme d'enfoiré, tu vas te faire crâner. En bonne reine mendiante. Nous sommes là pour parler reddition. Non pour échanger des insultes. Nos conditions sont simples. Vous allez quitter la grande pyramide. Et la ville de Mérid. Les immaculés que vous avez volés à Krasnys seront vendus au plus au front. L'interprète volé à Krasnys restera ici et sera vendu, donc à Missandei, au plus au front. Les dragons sur la grande pyramide seront mis à mort. Ils y croient trop. Nous n'avons pas été assez clairs, alors dit Daenerys. Il s'agit de votre reddition, pas de la mienne. Ah putain, ah c'est épique. J'imagine que c'est difficile de faire face au changement. Votre règne a pris fin. Mon règne ne fait que commencer. Et Drogon qui va aller les crâner. Allez mon petit Drogon. En plus Drogon il a bien grossi. Oh putain. Oh là là. Oh ça commence bien. Moyen de pression supplémentaire. Comme il est beau putain. Il est magnifique. Allez crame moi tous ces... Tous ces beaux rien. Il se pose à côté de Daenerys tranquille. Voilà. Elle va monter sur son dos, pépère. Elle va aller cramer la flotte, tu vas voir. Alors vous allez voir. Pop, pop, pop. Putain, elle est vraiment immense. Putain, plus la saison elle passe, plus elle grossit, c'est vrai. Tous les soldats, ils sont en flippant. Même les judicieux. Voilà, Djunkai, même d'Astapor. Du lourd. Ah, elle va revenir les cramer. Je pense. Alors qu'elle va vraiment se diriger sur la flotte. Mais faudrait libérer Rhaegal et Viserion. Putain, trois dragons contre une flotte. Ils pourraient tout s'y cramer. Ah, moins que... Ah, ils sont libérés ! Ah, youpi. Ah, je suis refait. Oh là là, magnifique. Mon dragon est toujours le plus gros, mais quand même. Ah, magnifique. Franchement, il ne pouvait pas mieux démarrer. Ah, c'est trop beau. Ah, je suis fan. Ah, les fils de l'harpie, ces enflures. C'est en train de massacrer les gens de la population. Ah, mais tu vas voir, ça ne va pas durer longtemps avec les dragons qui vont se pointer. Ils ne savaient pas faire les marialtons. Ah, ouais ! Ouh, les Dothraki qui sont en train de se pointer. Ah, là là ! Ah, Beryl doit être mise à sac. Ça va faire très très mal. Elle va tuer la rébellion dans l'oeuvre. Ça va être du lourd. Putain, tous les Dothraki. Yeah ! Oh, putain, elle est hop une tête. Et les trois dragons qui continuent de voler. Allez, Tyrion, prends un dragon. Ah, là là. Tellement beau, putain. Ah, c'était censé être la bataille des bâtards. On démarre par la contre-attaque à Meryl. Mais c'est énorme, c'est énorme. Putain, mais quel kiff. Quel pied, putain. Ah, Daenerys qui prend un petit peu son... Qui se prépare. Dracarys. Eh oui. Vous savez ce que ça veut dire, Dracarys. Quand Daenerys prononce ses mots. Ah, grand ascensis déclenche. Ah, magnifique. Tout est en train de brûler. Dracarys. Dieu ne va dire rien. Ah, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, Phinez. Je me délecte de ce sac. Alors, Vergris, vous avez le choix. Vous pouvez vous battre et mourir pour les maîtres. Qui, eux, ne mourraient pas pour vous. Ou vous pouvez retourner auprès de vos familles. Tous les soldats déjudicieux, ils se cassent. Ah, c'est plus que les trois, là. Alors, tiens, quand je dis merci pour la flotte, la reine aime les navires. Voyons. La dernière fois, nous ayons conclu un pacte. Vous l'avez violé en déclarant la guerre. Eh oui. La reine pardonne facilement. Mais cette faute est impardonnable. Eh oui. La reine veut que l'un de vous meure en punition de vos crimes. Ça paraît toujours abstrait, n'est-ce pas ? La mort d'autrui. Lui. Il ne veut pas se désigner. Mais c'est l'autre. C'est un étranger de base d'essence. Il est en train de vendre un de ses potes. Il ne parle pas en autre langue. Mais celle qu'elle y a embutée, c'est celui qui est un peu habillé en bleu et blanc. Vous allez voir. Pitié. Pitié, pitié. J'en étais sûr. Il a buté les deux d'un coup. Celui qui voulait vendre. C'est le seul qui a survécu. Ça s'est fait. Un conseil, casse-toi. Tyrion. Il a lui tapoté l'épaule. Dites aux vôtres ce qui s'est passé. Dites-leur que vous devez la vie à sa majesté. Quand ils voudront se venger ou rendre aux cibles esclavagistes. Aux cibles esclavagistes de toute façon. Leur gloire passait. Rappelez-leur ce qui est arrivé. Quand Daenerys et ses dragons sont revenus à Beryl. Là, on a eu un avant-goût de la future conquête de Daenerys. Rendez-vous compte à quel point on est. Le bain de sang que ça va l'être. Je suis vraiment patient. Ouh, retourne, retourne. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que je vois des bannières Bolton. Alors attendez. De toute façon, on est dans le nord. Il y a vu qu'il y a de la neige. Ah, si, c'est le Bolton. On va rentrer en une torfaine. À moins qu'ils se préparent en vue de la future bataille des bâtards. Ah oui, avec les écorchés qui vont enflammer. Tu n'es pas obligé de rester. Adjoint les puissants de ça. Donc ils vont quand même croiser les émissaires Bolton. Donc c'est comme ça qu'il va rester. Non, John n'est pas trop d'accord. Ah, John, il a intérêt à être badass dans cet épisode. Franchement, c'est le moment où jamais... Enfin, il a déjà été badass par le passé. Mais là, c'est le moment de porte-été. Alors. Ah, bah Ramsey en plus, il a cette ordure. Putain. Quel enflure. Avec son petit sourire. Ma chère épouse. Putain, là, une tête de santé. Tu m'as manqué, ouais. Bon, je joue, t'as manqué. Merci de me ramener. Lady Bolton, c'est des sœurs, dit John. Descends de cheval, éploie le genou. En rentrant-toi et déclare... Et déclare-moi, seigneur de Winterfell et gouvernant du Nord. Je pardonnerai ta désertion. Je pardonnerai à ces seigneurs d'avoir trahi ma maison. Donc voilà, tous ceux qui se sont ralliés à la cause des stocks. Donc voilà, comme le dit Mourmonde. Allez, bâtard. Tu manques d'hommes et de chevaux. Je n'ai pas Winterfell. Pourquoi mener ces pauvres âmes au massacre ? La bataille est inutile. Descends de ton cheval. Éploie le genou. Tu crois vraiment que John, il va se rabaisser ? Chez un homme manié à ni de mon cul, ouais. Putain, mais John, je me rends compte, comment il fait pour garder son cas ? C'est vrai. Vous avez raison. La bataille est inutile, leur dit John. Des milliers d'hommes n'ont pas à mourir. Seulement l'un de nous. Réglons ça à l'ancienne. Vos contre moi. Il va en duel. Il va se défiler, tu vas voir, Ramsey. Bah, on va prendre de risques. Parce qu'il ne faut pas être délits, là. J'en entends de belles sur toi, bâtard. On va lui dire, on parle de toi comme du plus grand guerrier de l'histoire. Tu es peut-être très doué. Ou pas. Je ne sais pas si je gagnerai. Mais je sais que mon armée vaincre la tienne. J'ai 6000 hommes. Combien en as tu? La moitié? Moins que ça? Vous avez plus de soldats. Se battront-ils pour vous si vous ne le faites pas pour eux? Et ouais. Pour que ça aille dans les deux sens. Avec les bâneries. Il est doué. Très doué. Dis-moi. Condamnes-tu ton frère? Car tu es trop fier pour capituler. Qui nous dit que tu as bouleuré. Ah ouais, couleuré. Du coup, tu as bouleuré. Ah, j'ai raté la phrase. Bon, ce n'est pas grave. Je ne peux pas rembobiner. C'est ça qui est chiant. Donc, on voit les bâneries qu'ils sont un petit peu en train de regarder. Oh lolo, qu'est-ce qu'il a sorti de ça, sacoche? La tête de... Oh, la tête de... De Broussa. Et oui, il parlait de Recon. Il va leur dire c'est quoi la prochaine série, celle de Recon. Pour le savoir, vous allez mourir. Lord Bolton. Non, il dit Sansa. Dormez bien. Trop classe, Sansa, sur ce coup-là. Ta sœur est une femme remarquable. J'ai hâte de la retrouver dans mon lit. Quel enfoiré. Vous êtes tous très beaux. Mes chiens ont hâte de faire votre connaissance. Je les affame depuis sept jours. Oh, quelle enfreur. Que dévoreront-ils en premier? Vos yeux? Vos couillons? Nous le serons vite. A demain. Bastard. Oh, mais n'arrête pas de le traiter de bâtard. Mais oh, rappelle-toi ce côté, Ramsé. En plus, John, il déteste cette insulte. Et là, franchement, quand il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et là, John, il lui a tiré une de ses gueules. Merde, quand ça va partir en baston. Mais pfff. S'il était malin, il resterait à l'abri à Winterfell. Je crois que c'est en avou ce qu'il parle. Ce n'est pas son genre. Il sait que l'honneur l'observe. S'il montre la moindre faiblesse, ses vassaux ne le craindront plus. Il inspire la peur, c'est sa force. Aiment sa faiblesse. Ses hommes se battent par obligation. S'il pense qu'il perd, ce n'est pas de ses hommes qui m'inquiètent. Mais ses chevaux, donc autrement, il précise. La cavalry peut nous adhantir. Stannis nous avait taillé en pièces en un éclairage. Ça, c'est vrai, rappelez-vous. On creuse des tranchées, ils n'attaqueront pas comme Stannis. Par enveloppement. Ça peut être une idée. Un mouvement de tenaille. Un peu comme ce qu'il avait fait Stannis, justement, avec une attaque sur deux fois. Ils n'attaqueront pas par les côtés. Tant mieux. Se vous estimez pas trop, quand même. Il est crucial de les laisser charger. Ah, pour pouvoir violer. Ils sont nombreux, nous serons patients. Si on le laisse affaiblir le centre, il avancera. On pourra l'encercler. Je pensais vraiment que ce connard allait t'affronter seul. Donc on a le tourboune qui dit ça à Bjorn. Donc non. Je voulais l'énerver. Ouais, c'est plus celui qui t'a énervé. Je vois qu'il nous fonce dessus. Devons tous dormir un peu. Repose-toi, Jons. On aura besoin de toi. Ah bah ça, c'est sûr. Tu as rencontré l'ennemi dans le disant de ça. Tu as fait tes plans de bataille. Donc oui, voilà. Pour ce qu'il valent. Vous ne l'avez vu que l'espace d'une conversation. Quelle part de Ramsey ? T'es conseillé, toi. Vous formez des plans pour vaincre un homme que vous ne connaissez pas. J'ai vécu avec lui. Je sais comment il aime faire souffrir les autres. Ne t'ai-tu jamais dit que je pouvais peut-être être utile ? Ah bah ça, c'est vrai, pour une fois. Donc ouais, tu as raison. Donc qu'est-ce que t'as suggéré ? Il ne t'embrera pas dans ton piège, il t'entendra. Eh oui. Il est trop confiant. Il manipule les gens, il est mieux que toi. C'est vrai. Il a fait ça toute sa vie. Et je n'ai fait que jouer avec tes bâtons. J'ai affronté pire que Ramsey Bolton au-delà du mur. J'ai affronté pire que lui au mur. Tu ne me connais pas. En gros, tu sais pas, c'est vrai. Il est dans nos films. Alors dis-moi. Comment allons-nous récupérer, Rickon ? Rickon est perdu. Ouh. Il est le fils légitime de Ned Stark. Il est une nonace pour Ramsey. Bien plus qu'un bâtard ou qu'une fille. C'est pas faux. Il peut contester la place de Ramsey. Ce qui signifie qu'il va mourir. On ne peut pas abandonner Rickon. Et donc écoute-moi, lui disant de ça, il veut te pousser à l'erreur. Et donc oui, que devrais-je faire ? Je ne sais rien des batailles, mais ne fais pas ce qu'il attend de toi. C'est un bon conseil. Donc c'est évident. Donc un peu oui. Si tu avais demandé, je t'aurais dit de trouver davantage d'hommes. Et c'est évident. Davantage d'hommes ? On a fait le tour de nos panneraies. Le silure ne viendra pas. On est déjà chanceux. Ça ne suffit pas. Non, mais nous n'avons pas le choix. Les batailles se gagnent parfois avec moins que ça. Mais ça va être chaud. Ça va être tendu, putain. Si Ramsey l'emporte, je n'y retournerai pas vivante. Bah, elle préfèrera se tuer. Est-ce compris ? Je ne laisserai plus jamais poser la main sur toi. Enfin, je le laisserai. Je te protégerai, je te le promets. Oh, c'est bon. Personne ne peut protéger lui. Personne ne protège personne. On lui a trop dit ça, la pauvre. Elle a quand même bien mûri, il sent ça. C'est vrai que John, il serait peut-être temps qu'il mûrisse un petit peu. Elle a totalement raison de ça par rapport à son analyse. Il est trop confiant. Et Ramsey est bien plus malin et manipulateur que lui, c'est vrai, c'est sûr. L'espoir est permis. Si j'avais vu ces connards combattre, ils ne nous ont jamais vus combattre. Alors oui, l'espoir est permis. Un tormo de Davos en train de parler. Vous voulez venger votre roi ? Pas vrai ? Les Bolton n'ont pas vaincu Stanis. Il a perdu tout seul. C'est pas fou. Donc je l'aimais. Il a fait quelqu'un de moi. Mais il s'est laissé quitter par ses démons. Vous avez vu ces démons ? Quoi ? Donc c'est une façon de parler. Ce n'était pas de vrais démons, alors il dit Davos. On a super l'interaction entre les deux. Moi je les aime bien quand même, c'est deux super personnes. Vous aimez ce salaud de Stanis et j'aimais l'homme qui l'a brûlé. Mais on ne s'écoutait pas de démons. Il ne crevait personne, il ne suivait pas de sorcière. D'ailleurs il est passé où, Médicandre ? Je croyais en lui. Il devait nous faire traverser la longue nuit. Mais je me suis trompé comme vous. Ah c'est vrai que tous les deux, c'est vrai que... Alors on a peut-être eu le tort de croire en des rois. C'est vrai que le parallèle est bien trouvé entre Jon Snow et pas un roi. Et pas un roi. Bien dit, bien dit en mon nom que non. D'idemons. J'ai besoin de boire pour dormir à bonnes batailles. Ça vous dit ? J'ai dû les fermenter. Bien plus costaud. Que l'eau du vigneau que vous sirotez dans le sud. Donc ouais, ce qui... Merci, ça a l'air délicieux. Mais je dois regarder l'esprit clair. Je ne dors jamais avant une bataille. Vous faites quoi ? Je marche. Je réfléchis. Jusqu'à ce que je sois assez loin. Pour qu'on ne m'entende pas chier. Ah, pas mal. Bonne chier. Non, et puis oui, donc la boisson, c'était celle qui a ment, ça a fait goûter à Jon quand il l'avait récupéré. C'est ça, attends, voilà. Quelque chose d'assez corsé. Pour ceux qui se rappellent. Et donc le camp, là, qui est le même que le camp de 16... Ah, ben, Médicente, ça faisait un moment. Donc, madame. Jon qui va la voir. On n'y est-il pas au conseil de guerre ? Je ne suis pas un soldat. Ouais, c'est une barrière quand il y a un conseil. Ne perdez pas. Ben, ça, c'est sûr. Le Médicente, 16 heures sans compter. Après vous, vous allez voir de quoi je parle. Donc, si je tombe au combat de Jon lui dis. Ne me ramenez pas. Je devrais essayer. Ben, oui. Je vous l'interdis. Je ne vous sers pas. C'est mon campement. Je suis le campement. Je sers le maître de la lumière. J'oblis à ses ordres. Il vous parle. J'interprète les signes. Du mieux que je le peux. S'il ne voulait pas que je vous ramène. Comment vous ai-je ramené ? Je n'ai aucun pouvoir. Je sais ce qu'il me donne. C'est vous qui m'a donné. Pourquoi ? Je l'ignore. Peut-être a-t-il besoin de vous uniquement pour cette bataille. Il a pu vous ramener parce que vous mourriez ici. Pour que vous mourriez ici. Quel dieu ferait une chose pareille ? Le dieu que l'on a. C'est un peu laborieux, quand même, toute cette histoire. C'est un peu léger. Il faut dire ce qu'il en est. Ah là là. La sœur Davos. Qui va tomber sur un quoi, je pense. Vous allez voir. Continuer de marcher dans la neige. Et voilà. Maintenant, remember. Can you remember la fin de la dernière saison ? Vous allez comprendre très très vite. Et oui. C'est le bûcher de Shorin, la fille de Snalis. D'ailleurs, sur Davos, c'est toujours pas ce qui s'est passé. Mais il y a un indice. D'ailleurs, ça tombe bien que j'ai rematté la saison. Il y a pas très très souvent. Il y a un indice qui va lui permettre de comprendre ce qui s'est passé ici. Ah déjà, il a vu que c'était un bûcher. Mais il ne sait pas de qui. Et il va retrouver le petit cerf que Davos lui avait fait. D'ailleurs, il devait lui faire une petite biche. Et là, ça va le travailler et il va comprendre. Et j'espère juste qu'il va les ventrer maintenant, cette sale garce de Mélisandre. Cet épisode, il m'avait tellement traumatisé. C'était horrible. C'était horrible. Ah, c'est un liste déjà que je ne le mets pas à la base. Mais là, il a été trop long. Et là, Davos. J'espère juste qu'il va aller lui étrangler le coup avant la bataille. Ce serait juste parfait. Oh, retour à Mérine. Comme c'est surprenant. Alors, nous nous étions vus à Winterfell qui... Théon. Vous vous moquiez. Ouh, de ma taille s'il me souvient. Théon qui est déjà là. Quiconque taquine un nain. Ce figure être le premier à plaisanter sur sa taille. Donc il y aura avec lui. Enfin, avec lui. La grandeur d'âme. Un homme de cette stature. Une personne de lourde. Ce n'est jamais très varié. Le temps a passé. En effet. Tout vous réussit. Depuis cette époque. Pas vraiment, paraît-il. Vous ne voudriez pas tuer les petits Stark. Sinon, je n'ai pas tué les petits Stark. Je clarifie ça. Mais j'ai commis des crimes. Pire encore. Il les a payés. On ne dirait pas. Il vit. Ouais. C'est pas faux. C'est sûrement compliqué pour vous. C'était de grandir à Winterfell. Vous étiez perdus. Cela dit. Nous avons tous des vies compliquées. Nous avons son navire fermé. Avec leur équipage en échange. Je devrais vous aider à accéder au trône du ciel. Ah, du ciel du roc. C'est Néris qui parle. C'est elle qui le revendique. Donc, qu'avez-vous ? J'en suis pas digne. Nous tombons tous. Enfin, d'accord. Vos îles en ont-elles déjà eu une reine ? Donc, pas plus que Westeros. Donc, voilà. Tu vas le parler entre Yara et Dénéris. Du coup, elles vont bien s'entendre. Notre oncle Ron est revenu chez nous. Elle a tué notre père. Et a volé le trône d'ailleurs. Il comptait nous tuer aussi. Votre père était exécrable. Comme on va. Ça nous fait un point commun. Donc, voilà, avec Ayriss. Oui, et ils ont été tués par des usurpateurs. Ah, c'est vrai. Leur flotte suffira ? Avec celle des maîtres ? Peut-être, mais à peine. Il leur faut encore... Mais bon, Varys est allé négocier. Les ferners ont d'autres navires. Hum, oui, et Ron en construit davantage. Il va vous les offrir. Je pourrais l'attendre. La flotte n'est pas son seul cadeau. Il veut aussi vous offrir. Sa grosse queue, c'est ce qu'il a dit. La proposition de Ron s'accompagne d'un mariage. Les deux vont de pair. On n'avait pas la même exigence. Donc, voilà, leur demandez-les. Je n'exige jamais, mais je suis ouverte à tout. Il a tué notre père et vous notre mort. Il vous tuera dès qu'il aura ce qu'il veut. Ça, c'est vrai. Les sept couronnes. Et donc, toutes... Vous ne les convoitez pas. Vos ancêtres ont été vaincus des nôtres et pris nos îles. Rendez-les, nous. C'est tout. Aidez-nous à assassiner un oncle qui refuse le pouvoir à une femme. C'est raisonnable. Et si tout le monde exige son indépendance ? Elle ne fait que demander. Les autres en peuvent bien demander. Essidément, il y aura le plus bien des mairies. Mais je ne crois pas qu'ils soient réciproqués. Nos pères ont tous été des hommes mauvais. Ils ont nué au monde. Certainement, elles... Contrairement à eux, nous ferons de ce monde un monde meilleur. Vous me soutiendrez quand je remendiquerai le trône. Vous respecterez l'intégralité de cette couronne. Ou à l'intégralité, pardon. Plus de pillages ni de saccages. Donc on regarde un petit peu ce que les fernées sont faits. Plus de viol. C'est toute notre vie. Et donc plus maintenant. Donc oui, je disais tout à l'heure, Yara qui est un déniris qui est pli à Yara et non pas l'inverse. Et donc plus maintenant. Donc Yara qui est d'accord. Je ne sais pas si on peut se faire un gré, je dirais. Tiens, donc qu'il lui donne l'accréditation. Tu lui dis, vas-y, tu peux y aller. Et donc un pacte est scellé. Et bah ça annonce du très lourd cette histoire déjà par rapport à la prochaine saison. Tu vois un peu le teasing. Mais à moins qu'on arrive à se planter à la fin du prochain épisode. Franchement, il y a moyen. Il faudrait faire attention à ça. Donc voilà. Ah, au punaise, tout le monde est déjà sur le pied de guerre là. La bataille ne va pas tarder à partir et s'envoyer du très très lourd. Ah ouais. On a donc tous les banners qui sont là, qui tiennent leur lance. John qui passe un petit peu en vue de ses troupes. J'en profite vite fait. J'avais un petit cachet à prendre. J'étais en vis-à-vis quand j'ai pas mal en aimé. Ah ouais, avec le géant final, je ne me rappelle jamais de son nom celui-là. Moon Moon ou un truc comme ça. Et donc John, pour mêler tout ça, à la bataille. Moon Moon, Davos. Les banners et les sauvageurs. Enfin, les banners et quelques banners. Ah ouais, punaise. Les Bolton qu'on déjà mis en place. Ah, punaise. J'oublie tout le temps le terme. L'écorché. Enfin, les écorchés. Avec leur croix. Et puis donc, les corps qui brûlent. Enfin, ça aussi, c'est une image de la preview. Donc voilà, tu vois un petit peu l'intimidation qui démarre. Et puis avec le clan Bolton qui est déjà de l'autre côté. Putain, mais là, plus le temps passe. Quand même, l'épisode, il tourne. Je me dis, on va peut-être pas voir l'issue de la bataille maintenant. Enfin, ce sera un peu dommage. Peut-être qu'il sera plus long en marquant, on verra bien. Mais là, on a déjà dépassé la... La demi-heure d'épisode. Tout le monde qui est sur le pied de guerre. Archer. Père Amsec qui va avancer, logiquement. Qu'est-ce qu'il tient ? Oh, c'est Recon. Oh là là, mais quelle ordure. Et le train avec une corde, putain. Ah, moi, c'est... Non, on ne doute pas que c'est son cadavre. Pas Recon. Mais on voit, en plus, c'est Banneret, les Manderly, comme tous les autres. Qu'est-ce qu'il tracte ? Ramsey qui descend. Donc, il va tirer sa corne. On va voir ce qu'il y a au bout, même si c'est sûr que c'est Recon. Vous savez quoi ? Je crois que j'ai un pressentiment. Je ne vais pas le dire, mais... J'ai un putain de mauvais pressentiment. Mais un très très mauvais. Pauvre Recon. Pas même John il est choqué. Putain. Quelle ordure. Ramsey, tu vas prendre très très cher, mon gars. Il l'a libéré. Ouah, m'attendez. Attendez, attendez, attendez. Aimes-tu les jeux, mon petit ? Jouons un peu. Rejoins ton frère. Plus vite tu courras, plus vite tu le reverras. Ah, il va lâcher les chiens. Enfoiré. C'est tout. C'est le jeu. C'est le jeu. Facile. Prêt. Cours. Cours, Recon. Cours. Cours, putain. Cours. Il va lâcher les chiens. Oh, non. Oh, putain. Jump qui monte sur son cheval. Bon, il part pour essayer de le récupérer. Oh, putain. Ramsey qui prépare son arc. T'as Recon là. T'as un terrain à courir vite. Oh, putain. Recon continue de courir. Putain, la flash est pas passée long. Putain, Rejo et le coeur qui bat à 100 000. John continue de galoper. Putain. Oh, là, là. Putain. Faut pas jouer avec mon petit coeur comme ça, là. Je veux faire un arrêt cardiaque. Recon, putain. John, voilà, qui tend la main pour le récupérer. La flèche. Putain, c'est pas passé long. Je crois que John va arriver à le récupérer. Ouais. Ouais, si, c'est bon. Oh, putain. Fils de pute. Fils de pute. Fils de chien. Ouais, excusez-moi si j'insulte, mais là, y'a pas d'autres mots, putain. Non, pas Recon. Putain, mais il a rien fait, le pauvre. Putain, mais John, mais John, mais John, mais John. Putain, mais... Là, mon gars, il fallait pas faire ça. Putain, mais j'espère qu'il va le... Qu'il va lui faire, mais tellement mal. Putain, et John, il a envie de foncer. Fais pas ça. Attends, mon gars. Putain, avec son petit sourire en coin. Et préparez-vous. Bandez l'arc. Décochez. Et John qui partait de baisser, putain. Ouais, bah, la Recon. Oh là là. Suivez le commandant. C'est parti. Allez-vous battre ! Allez, Tormund. La cavalerie, putain. La cavalerie des Nordiens. Contre l'armade à des Bolton. T'as le John qui est en tête... Qui est en tête de cortège. En coché. Bandez l'arc. Décoché. Ah, par contre, le cheval de John, là, ouais. Il a eu du Bol pour l'esquiver. Le ramsey qui nous place un petit sourire en coin. Maintenant, cavalier. Chargé. Et maintenant, c'est la cavalerie qui arrive de... Non, c'est putain. Et John qui s'est déjà... John qui s'est relevé. Oh putain, qui fait face à l'armée tout seul. Oh là là, John. Mais qu'est-ce que tu fous ? Jeanne qui dégaine son épée. Un contre cent. Un contre mille. Putain. Oh putain, il est pris entre deux. Feu de feu. Putain, il a eu du guillard. Il a eu chaud au cœur. Oh là là. En coché. Ils vont s'attaquer mutuellement à coups de flèche. Alors, on est vraiment déjà au cœur de la bataille. Même si toutes les troupes sont parties. Bandez l'arc. Il n'y a que les cavaleries qui sont parties. Pas l'infanterie. On turait nos hommes. Donc décoché. Ouais, voilà. Donc ils s'en foutent. Oui, Davos qui leur dit de ne pas décocher. Parce qu'ils tueraient aussi leurs hommes. Et tu vois que Ramsès s'en fout. Qui t'a tué quand même ses hommes. Tout est bon pour lui. T'es inquiète. Attends, t'es la victoire. John qui est au milieu de tout ça. Limite, il n'a rien pu faire. Ah si, ouais. Aller, boum. John qui a réussi à un peu esquiver une extrémiste. Même si là, on voit que ça va aller un peu dans tous les sens. Boum. En tout cas, ouais. C'est dynamique. Putain, on est vraiment au cœur de la bataille. Ah, ça s'est fait. Il voulait dire à quelqu'un. Va dire. Il n'a pas pu le retenir. Aller, John. Reprends-toi, bordel. Aller, John. Qui est en train d'enchaîner, là. Oh, putain. Putain, là. Là, tu vois qu'il a relâché toute sa colère. Putain, la bataille est vraiment violente. Décoché. Nouvelle pluie de flèches. Oh, là, là. Ouais, tous ceux qui sont vraiment au cœur de la bataille, là. Ils vont tous se faire tuer. Décoché. John, comme par hasard, qui arrive à éviter toutes les flèches. Enfin, voilà. Si on veut, on peut gueuler par rapport à la réalisation. Non, mais Ramsey, franchement, mais quel trouillard. Il combat même pas. Il prend même pas. Tu vois, vraiment, c'est là qu'on reconnaît les lâches. Toujours en arrière. Toujours en arrière. En train de commander et tout. Jamais. Jamais au front, au milieu de ses hommes. Ah, là, là. Et John qui commence à être vraiment tout recouvert de sang. Tu vois, vraiment qu'il est en train de relâcher toute sa frustration. Putain, il y a les montagnes de cadavres qui s'empilent déjà. On va pas rester planté là. Davos qui veut y aller. Suivez-moi. Et ils y partent. Davos qui descend de son cheval pour partir. Pour partir à pied. L'heure est venue. Allez-y. Là. À qui est le Nord ? À qui est le Nord ? Prouvez-le-moi. Je crois que lui, c'est un Manderly. Encore une fois, les puristes vont me corriger dans les commentaires. Mais l'homme qui commande les troupes de Ramsey. Enfin, voilà. Un petit peu en second. Tu vois, le gros barbu. C'est soit à Ombles, soit à Manderly. Moi, il me dit tout le temps Manderly. Mais je crois bien que c'est des hommes. Après, on verra bien. S'ils vont rester à l'Ohio, à Ramsey tout le long. Ou pas. Faut voir. La tormude qui va sauver Johnny d'Extremis. Non, quoi. Maintenant, reprends-toi, mec. Le géant qui vient tout s'éclater. Lui, franchement, peut faire des dégâts. Il veut y aller. Et donc, on voit que c'est en train de mettre leur bloc en place, les Boltons avec leur bouclier. Un point aussi qu'on l'avait vu dans la Manderly, c'est vrai qu'il est curieux. Leur bouclier est un petit peu planté. Un peu à la spartiate. Ils sont un peu en train de passer dans les rangs. Ah, ils sont en train de les encercler, je crois. Et ouais, c'est bien ce que je pensais. Ils se sont fait totalement encerclés. Ça va être chaud, cette histoire. Et en plus, ils plantent leur lance maintenant. Prêt à charger. Faut rentrer à ça. À avancer. Donc, j'aime bien. Oh là là. Putain, la formation, elle est sans faille. Et en plus, ils ont la montagne de cadavres juste derrière, ouais. Oh là là. Putain, ils sont en train de les prendre à revers. Oh là là. Ils ont passé la montagne de cadavres, ils vont se faire attaquer de toutes parts. Ça va être un massacre. Avec moi, briser leur ligne. Bon, le géant quand même qui arrive un petit peu à 6 mètres et qui est en train de briser les lignes. Putain, s'il y en a un qui peut bien faire, c'est lui. Ah, même Tormund qui est en train de foncer. Histoire de péter les boucliers et casser leur formation. Même John, on voit qu'il est en train de continuer. Vraiment, il ne veut rien lâcher, le gars. Putain, vraiment, sans pitié. Oh là là, coup de hache, à coup de tout ce que vous voulez. L'autre à l'aide. Il est dans la montagne de cadavres. Et on voit que le reste des Bolton est en train de faire le tour. Putain, il y en a, il y a ces boyaux carrément qui sortent. Ramseu qui reste tranquillement derrière, qui voit un peu tout ça en train de se passer. Oh, le genre, ouf, il a carrément déchiré en deux un soldat. Putain, ils essaient de péter un bouclier et ils se font directement trancher derrière. Putain, Tormund, attention. Tormund recule. Là, il a failli se prendre un sale coup. Il va falloir aller un petit peu trop au plus près. Et Bolton continue d'avancer. Et donc, les autres continuent de reculer, reculer. Ah ouais, mais jusqu'à où ? De toute part. Oh là là. Ah mais bon, il faut arrêter de reculer. Il y a un Tormund qui voit ce qu'est en train de se passer derrière. Fait chier, venez. Et donc là, il leur dit, faites demi-tour et puis lâchez. Lâchez tout simplement ce côté-ci et il a raison, mieux vaut attaquer de l'autre côté. Et John qui fait face au leader de... Je crois que celui que je disais tout à l'heure, qui était à Humble ou à Manderly, voulait lui faire face, celui qui dirige l'armée de Ramsey. Mais ils se font bousculer et du coup, bah... Ah ouais, par le mouvement de troupes de Tormund qui leur a dit d'aller attaquer de l'autre côté, du coup. Putain, et John, ouais. Qui est entre les cadavres. Limite à se faire marcher dessus, le pauvre. Tormund qui va l'affronter justement, le gros. Voilà là là là. Et John qui est entre les deux. Putain. Il voit tout ce qui se passe au-dessus de lui. Putain, il voit rien. Là, je crois qu'il va tomber dans les pommes, là, John, si ça continue. Tormund continue de se battre. Là, il a fini au sol. L'autre était éveillé pas loin. Putain, il continue de le rosser de coup. Et John, là, il n'arrive même plus à respirer. Ah, il est en train de se faire enterrer vivant, putain. Putain, John, là, il ne voit même plus rien. Putain, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Putain. Ah, là, il va s'extirper. Une extrémiste avant de s'étouffer. Là, on voit justement qu'ils sont trop sympas en train de reler à la mort, d'être tous les uns sur les autres. Ramsey qui regarde tout ça tranquillement de son côté. John qui arrive à ressortir la tête aux deux. Donc voilà, c'est le gros bordel. Ah, putain, le géant qui est vraiment en train de se faire massacrer de toutes parts. Par les flèches. Et Tormund, putain. Il est en train de se prendre des coups de boule. Et Davos. Au milieu de tout ça. Ouh, un clairon qui est en train de... Voilà, une corde de brune qui est en train de retentir. Qui ça peut bien être ? Tormund, non. Total, il l'a eu. Mais je crois aussi qu'il a pris un coup. Yes ! Les soldats du mal. Putain, j'y croyais plus. Putain. Oh, je vous jure, pendant deux secondes, j'ai cru que vous allaient tous y passer. Et là, Ramsey, t'as intérêt à courir, mon gars. Là, là. Eh, Littlefinger, putain. Pour une fois, je suis content de le dire. Littlefinger, je suis content de te voir. Putain. Et même John, il y croit pas, putain. Eh ouais. Littlefinger qui a rejoint Sansa. C'était bien elle qu'elle avait appelé avec sa lettre. Eh ouais, car il y avait vraiment un moment opportun. Même Johnny qui se dit, putain, c'est quoi ce délire ? Ah, Ramsey, là, mon gars. Ah ouais, t'avais pas prévu, ça. Ça, l'ordure. Putain, Tormund, je crois bien que ça fait péter le pif. Eh, rentrent tous dans le tas, les chevaliers du Val d'Ari. Oh là là, ils massacrent tout. Allez, boum. Défoncez-moi tous ces traîtres. Eh, rentrez le nord à ceux à qui il appartient. Sansa qui prend vraiment la plaisir à voir tout ça. Et John qui arrive à pas s'extirper de la masse. Allez. Ah, Ramsey. Oh putain, il va se le faire. Il va aller se le faire. Tormund aussi qui encore sort. Avec le géant. Ah, Ramsey. Tes heures sont comptées. Enfin, même tes minutes sont comptées. Allez, John. Toi aussi, ton meur d'envie. Ah là là, il se retire. Cette flippette. Sans but, on va. Là, John, il va aller lui te récupérer un cheval, tu vas voir. Il va aller te le dégommer. De puissance 1000. Là, ils sont en train de les pourchasser. Ah ouais, ouvrez les portes, on est de retour en Winterfell. Ramsey qui se replie. Ah, mais quelle flippette. Ah, ou putain, je sais ce qu'ils vont faire. Leur armée est défaite, la nôtre aussi. On a Winterfell. Ils sont trop peu nombreux pour tenir un siège. Arche. Au rempart. Ah bah ouais. Le géant, il va te le défoncer la porte. Et là, John, il va lui foncer droit dessus. Allez, pète-nous cette porte. Et là, boum. Ça, c'est fait. T'inquiète pas qu'ils vont pas te faire tenir Winterfell bien longtemps. Là, il est en train de dégommer la porte. Ramsey qui commence quand même à reculer. Oh, putain, il s'est pris une hache en pleine main. Mais il va quand même réussir à la lever, je pense. Bon, allez. Ça, ce coup-ci, c'est fait. Oh, putain, il est tombé de faiblesse, le géant. Oh, non. Mais au moins, voilà, il va... Le pauvre. De toute façon, les soldats, ils arrivent. Donc maintenant que les portes, elles sont ouvertes. Ramsey est finie. Bataille à coups d'archers, à coups de flèches. Et John, là, qui cherche vraiment un Ramsey. Et qui voit le géant qui a donné sa vie, putain. Même Tormund, qui vient d'arriver. Allez, John, t'attends quoi ? Putain, il faut y aller. Oh, attention. Ramsey qui l'a achevé. Putain, cet enculé. Jusqu'au bout. Attention, John, t'as la menace d'une flèche. J'aurais proposé un combat singulier. Ah, mais maintenant, il va venir. Mais il va l'avoir, son combat singulier. J'ai changé d'avis, comme par hasard. Je trouve que c'est une excellente idée. John qui pose son épée pour bloquer sa flèche. Il va aller l'éventrer. Il l'a bloqué. Il va l'avoir de ses propres mains. Il va aller l'entrer. Allez, 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 allez. Demonte-le, cette pute. Allez. 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 Et crève-lui les yeux, cette pute. Bien comme il faut. Encore, c'est pas assez. Putain. C'est Sansa qui est là. C'est Sansa qui va le finir. Vous allez voir. John qui se relève. C'est Sansa qui va le tuer. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et la bannière des Bolton qui tombe. Le Nord est de retour à Winterfell. Et la bannière des Stark reprend son trône. Et Mélisande qui regarde ça tranquillement. Davos qui rentre. Putain, ils ont repris Winterfell. J'arrive pas à y croire. Ouh, Ouh, Davos. Ouh, putain. Il va aller se faire Mélisande. Ouh, putain. Putain. Ouh, la, 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 la. J'espère qu'il va la faire tomber par-dessus la balustre. Franchement, ce serait excellent. Ce serait excellent. Ouais, John, déjà, qui a plus de sang sur la gueule. Putain, le corps de Ricohne. Mon frère reposera dans la crypte. Eh oui. À côté de mon père. Par contre, Ramsey, oh, faut le finir, là, Ramsey. Il a fait pisser le sang, faut peut-être le buter, là. John ? Alors, c'est un sac à lui parle. Où est-il ? Allez, allez. Faut lui bouffer ses couilles, à cet enculé. J'ai une mort bien atroce et bien méritée. À ces putes. Encore le visage tout ensanglanté. Ah, Sansa. Elle l'a trouvé dans les cachots. Ah, Rapsa, Sansa. Bonjour, Sansa. C'est ma nouvelle demeure, en parlant du cachot. Non. Notre vie commune va bientôt prendre fin. C'est pas grave. Tu ne peux pas me tuer. Je fais partie de toi. Oh, non. Vos paroles vont disparaître. Votre maison va disparaître. Hé, hé, hé. Votre nom va disparaître. Toute trace de vous va disparaître. Ah, les chiens, j'en étais sûr. Elle va lui rendre la monnaie de sa pièce. Ah, j'y ai pensé, en plus. Ah, à moins que ce soit fantôme. Non. Les chiens du chenil. Ah, lui qui a pris un malin plaisir à faire dévorer par les chiens. Faire dévorer des gens par les chiens. Eh bien, ça va être sa fin. Bien fait. Ça lui va bien. Mais les miennes ne m'attaqueront jamais. Oh, tu vas voir ça. Vous les affamez depuis 7 jours. Vous l'avez dit vous-même. Tu crois qu'ils vont résister un peu de chair fraîche ? Ce sont des animaux fidèles. Ils l'étaient. À présent, ils en font. Ah, quelle belle fin pour cette orduire. Je me délecte de ces cris de finesse. Je me délecte de cette mort. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Le bouledogue est en train de lui grimper dessus. Assis. Couché. Avec l'odeur du sang, en plus, par-dessus le marché. T'inquiète pas. Allez, croque. Croque, toutou. C'est l'heure de manger. Ah là, ça te va bien. Mais sale merde. Comme tu l'as fait, on te fera. Hé 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 hé. Sansa qui se casse. Ah, ça, c'est une belle mort. Une mort à la hauteur de ce qu'il a été. Dévoré par ses propres clés. Et c'est un de ça qui se retire. Avec un petit sourire en coin. Ainsi s'achève la bataille des bâtards. Hé 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 hé. Hé 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 hé. Hé 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 hé. Hé 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 hé. Franchement, du très très long encore une fois. Ah, c'était beau. C'était beau, c'était beau. C'était beau, c'était... C'était plus long que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, je me plains tout le temps. Sur le fait que les épisodes soient courts. Non, mais là, c'est parce qu'on est resté aussi tout le temps avec le Nord, pratiquement. Donc on remit ce passage à Mérine. Enfin, ces passages à Mérine. Franchement, on est très très bon. Et maintenant, que les Bolton sont tombés. Que les écorchés sont vaincus. Même si on peut avoir plusieurs interprétations par rapport aux paroles de Ramsey. D'ailleurs, il y a certaines théories qui courent par rapport à ça. Après, l'avenir nous le dira encore une fois. Mais les Bolton sont tombés. Et le Nord est de retour à Winterfell. Et bordel, maintenant, dans le générique, on va pouvoir trouver le loup qui va trôner. Bien entendu, tout en haut de Winterfell et de la tour de Winterfell. Ah, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de voir le loup récupérer sa place. Vous voyez, c'est con, c'est des petits détails. Mais con leur importance. Et maintenant, les Stark ont récupéré leur place forte. Et peut-être, enfin, que Jon va pouvoir être un obli Stark par sein de ça. Franchement, je pense que ce serait classe. Et il y a encore des Stark, d'ailleurs, qui sont encore dans la nature. Qui devraient peut-être pas tarder à rentrer. Donc, à Sarah Bran et puis Arya. Même si on a perdu Recon. Putain, le pauvre. C'était dégueulasse comme mort. Mais bon. Les Stark, du coup, qui sont encore... Les Stark, qui sont encore un peu moins nombreux maintenant. Enfin, voilà. Et bon, si on compte Jon, il reste Sansa. Ouh là. Oh, punaise. Pardon, deux secondes. Parce que si je bosse, sinon, voilà, par rapport au son. Donc, oui, désolé par rapport à ça. Mais ouais, donc, voilà, je vous le disais par rapport aux Stark. Donc, ils sont vraiment... Voilà, en gros, tout le nombre commence à se réduire. Il y avait aussi pas mal de théories qui fusaient par rapport à un retournement de situation de certains banneraies. Alors qu'au final, je crois bien que c'était les hommes ou les Manderies. Voilà. Des deux... Enfin, de deux membres. Certains membres qui sont restés fidèles au Bolton. Dont un qui est mort durant cette bataille. Et donc, ça va être intéressant de voir ce que les autres banneraies vont faire. Enfin, ceux qui ont été fidèles à Ramsay. Et maintenant que les Stark ont repris le Nord. Et bien, j'espère que notre cher Sansa et puis notre cher Jon vont leur faire payer comme ils se doivent. Enfin, voilà, ce serait temps quand même que justice soit faite par rapport aux traîtres qui... Voilà, un petit peu... Parce que, grosso modo, putain, se faire sauver le Nord par le Val d'Aryne. Voilà, tes bonnes règles, ils ne sont même pas fidèles à toi. Alors que tu es l'héritier légitime. Au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Justement, il faudra qu'il soit sévèrement... Il faudra qu'il soit sévèrement puni. Et aussi, voilà, la fin de Mélissandre, à mon avis, qui ne va pas faire long feu. Encore plus quand tu vois la tête de Ser Davos. Au bout d'un moment, il rentre par une torpelle. Et qu'il a toujours en main la petite... La petite serre de Shorin, là. Quand il va choper Mélissandre, ça va faire très très mal. Puis de toute manière, Mélissandre, là, voilà, il a vu dans cet épisode. On a fait le tour de la question. John, il s'en fout. Sansa, il s'en fout. Tormund, il s'en fout. Il s'en fout de tous. Mais voilà, en tout cas, ça va faire très très mal pour cette belle garce de Mélissandre. Qui, elle aussi, a une mort. Elle mérite une mort bien méritée depuis bien longtemps maintenant. Après, toutes les personnes qui sont morts par sa faute. Et non, pas mal d'intrigues qui sont assez intéressantes à suivre par rapport à la suite. Donc voilà, déjà ce qui se passe à Meryne. Donc peut-être, encore une fois, ce que je vous disais par rapport à Ron Gregory. Je dirais qu'il pourrait peut-être se pointer à la fin du prochain épisode. Enfin, ça vous fera moult possibilités. Moult, moult, moult options. Même par rapport à d'autres fonds. Enfin, là, on n'a pas vu la fraternité sans bannière. On n'a pas vu le limier. Ça aussi, voilà, il faudra suivre tout ça. Mais maintenant que le nord a été repris. Maintenant, la menace se tourne un petit peu vers le mur et vers le nord. Et les marches urbans, là, qui n'ont plus trop tardé. Et justement, il fallait quand même régler le conflit Bolton. Avant de pouvoir passer à la suite, simplement, de cette opération aussi. Mais en tout cas, maintenant, ça a pas mal bougé. Et puis, j'ai hâte de voir comment les Lannister ou les autres vont se positionner par rapport aux Stark. Mais j'espère vraiment que tous les Stark vont rentrer avant cet affrontement décisif. Surtout Bran, voilà. Ça fera un moment qu'on n'a pas eu. Enfin, déjà quelques épisodes. Mais qui devra aussi rentrer pour pouvoir accomplir un petit peu son rôle. Et puis, peut-être pour pouvoir nous apprendre enfin la vérité par rapport à John et par rapport à l'identité de ses parents. Enfin, voilà. Hashtag tour de la joie. Enfin, hashtag, donc, la fin de la tour de la joie. Ça sera quand même assez intéressant. Surtout si Bran se repointe. Il sera l'héritier légitime de Winterfell en tant que dernier garçon de mâle vivant des punaises des Stark. Donc, voilà. Sauf si John, il s'est décidé qu'il sera un oubli Stark. Mais en tout cas, voilà. Enfin, je sais peut-être que ça arrivera. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte encore une fois de voir tout ça un petit peu plus tard. En tout cas, comme d'habitude, ne c'était pas un petit pouce, le commenter, partager, surtout les abonnés à la chaîne. C'est pas déjà fait pour plus d'un view. N'hésitez pas à le checker la page Facebook. Le lien est en description, comme toujours. Et puis, un grand merci à vous les abonnés à la fin des anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Pour ça, n'oubliez pas, vous êtes le best de top. Je vous kiffe et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis déjà dans les commentaires pour vos réactions. Voilà, que vous puissiez vraiment tout me dire par rapport à cet épisode, par rapport à la suite, votre théorie, vos spéculations, vraiment tout ce que vous voulez. Et vos impressions. Est-ce que comme moi, vous avez pris votre panard ou que vous avez kiffé vraiment du début jusqu'à la fin. Voilà, quand même, on est passé un peu par tous les états dans cet épisode-ci. On est passé de l'admiration avec Nérine, la peur, les craintes, les larmes, tout ce que vous voulez. Alors, peut-être pas les larmes non plus, enfin pas très très loin, par rapport à les larmes de joie à la fin. Mais quand même, on a plus aussi l'arbre de tristesse pour ce pauvre Recon, parce que quoi qu'on en dise, voilà, c'était un Stark et les Stark, je les ai bien. Puis même Recon, voilà, il aurait mérité d'avoir un développement un petit peu plus long, plutôt que de serrer tout simplement, voilà. Un petit peu de bouc émissaire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Allez, sur ce, je vous dis là dans les commentaires pour que vous s'échangez. Puis à la semaine prochaine pour le final, voilà, qui normalement devrait se faire en like. D'ailleurs, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre le petit, à la pièce quand même, donc j'oublie de mettre un lien de la chaîne d'HBO, un lien pour qu'on puisse regarder. Alors, un lien qui sera retransmé la chaîne en streaming, voilà, j'étais déjà tombé dessus une fois par hasard, mais je n'avais pas pris le soin de le noter, donc ce serait vraiment intéressant. Et merci de voter, s'il vous plaît, pour Un Punch Man, voilà, si, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est entre le 16 et le 26, donc par rapport à l'introduction, donc s'il vous plaît, ça ferait vraiment super plaisir. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez juste à créer un compte, c'est gratuit, c'est au point de seconde, puis juste à voter, franchement, pour le soutien, ce serait vraiment super sympa. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de bon, prenez soin de vous, d'ici là, salut à tous. Salamara. Salamara.